Pépinière de talent franco-ontarien, le département de théâtre de l'Université d'Ottawa compte pour la toute première fois 18 étudiants dans son programme d'écriture dramatique. Le milieu théâtral peut donc compter sur une relève forte. Mais qui sont-ils? Ruby a été à leur rencontre. Si on arrête d'avoir des auteurs, puis d'avoir notre parole prisée sur scène, bien en fait on arrête d'exister. Donc pour faire perdurer notre milieu, faire perdurer notre théâtre, on doit finalement concentrer nos efforts pour assurer le rayonnement et le développement de nouveaux textes, mais aussi de nouveaux auteurs et de ceux qui sont établis, et ce, dans l'ensemble des secteurs de l'activité théâtrale. Suite à 2009, on s'est donné, nous, 10 ans pour mettre de l'avant les grands champs d'intervention. Donc, notamment, la dramaturgie. Donc, c'est quand même du travail de longue haleine qu'on se donne. Théâtre Action, bonjour! Par contre, il y a déjà des impacts qui ont eu lieu, donc des projets qui ont pris place et tout ça. Donc, on est vraiment en bonne voie d'atteindre nos objectifs, notamment notre projet d'appui dramaturgique scolaire. Donc, on aide les troupes scolaires en leur donnant des outils, du soutien, des conseils. La mise en place de conseils dramaturgiques également à Théâtre Action. Ça, c'est en place depuis janvier dernier. Et bien sûr, avait lieu il y a deux semaines notre premier événement de mise en lecture, qui est quand même l'événement fort, je dirais. Nous sommes fiers aujourd'hui que vous soyez présents pour l'ouverture officielle de notre événement Les Feuilles-Vives, paysage de la dramaturgie franco-ontarienne. Il y a beaucoup d'énergie qui est mise dans le développement d'une nouvelle dramaturgie. Donc, le travail de la TFC et aussi ce que fait Théâtre Action avec le cercle des auteurs, la présence d'Annick Léger et de Michel Ouellet. Et il y a aussi les cercles d'auteurs. Donc, c'est vraiment des occasions qui permettent aux auteurs de se rassembler, de se discuter, de partager. Puis, ça donne un nouveau souffle, je pense, à peut-être la dramaturgie franco-ontarienne. Moitié-moitié, par exemple, ça a été mon premier contrat professionnel dans le domaine artistique. J'ai rencontré une tonne de gens intéressants qui m'ont poussé à aller jusqu'au bout, que ce soit en jeu ou, par exemple, en écriture. Oh, t'es gênée de nous la présenter. T'as pas de raison, elle a l'air super cool. Comment tu sais ça? Ben, moi puis Lucas, on a fait des recherches sur le net tantôt. Puis, on a trouvé plein de photos. Elle est vraiment cute, hein? Depuis peut-être deux ans, j'ai vraiment eu le goût d'écrire de manière professionnelle, de vraiment me consacrer à ça. Elle recouvre ma petite peau rouge avec des pantalons et un col roulé, serré autour du cou. Pas de souper, embarré à vie pour la nuit. J'ai besoin. J'ai besoin de raconter. Donc, ça vient d'une urgence. Vladimir est seul. Il répare une paire de bottes. Mais qu'est-ce que tu fous? Une mariage, je croyais que tu dormais. Ce n'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce que tu fais avec ces bottes? On parle beaucoup de les désillusions qu'on peut se créer pour se plaire, pour survivre, tout simplement. Et aussi, on parle de l'importance de retourner chez soi, l'importance de notre maison à nous. C'est toutes des thématiques que j'adresse dans ce contexte-là de la ville abandonnée et prépillante. Moi, mes thèmes, c'est la jeunesse, les pôles de la violence et tout en même temps la quête de l'amour et la quête de la beauté. Donc, un peu tout ça de rassembler dans un monde dans lequel les gens sont souvent propulsés. Je voulais juste être leur amie, l'amie de Fanny et des autres, jouer avec eux dans la cour d'école. Mais ils m'ont poussée à appeler Enfant de charité. Ouvre la porte, ouvre la porte s'il te plaît, s'il te plaît, ouvre-la, grande mamoche. Je travaille avec Annick Léger, qui est la conseillère dramaturgique engagée par Théattraction pour appuyer justement les auteurs franc-contariens. C'est un échange avec quelqu'un d'autre qui pose des questions auxquelles je n'aurais pas pensé ou qui me force à aller plus loin dans un sujet ou à me préciser. Elle donne énormément de son temps, puis c'est super apprécié. J'ai eu un appui dramaturgique extrêmement bénéfique de la part de Michel Ouellet, qui est un dramaturge pilier. C'est un pilier de la dramaturgie franco-ontarienne et canadienne. Il respire l'expérience dramaturgique. Je ne serais pas rendu ici si ce n'était pas pour son appui. C'est sûr que l'appui de Michel Ouellet, je l'ai eu grâce à Théattraction, grâce à leur programme de soutien dramaturgique. Donc, c'est vraiment apprécié. Les auteurs ont senti qu'on leur donnait la parole, et je pense que ça, ça a été entendu et ça a été bien reçu. Puis on le voit que de plus en plus, de par les services qui sont mis en place, il y a plusieurs auteurs qui nous appellent. Donc, on sent maintenant qu'on n'est plus dans l'étape de chercher, mais bien de se faire trouver.